Les symptômes du stress post-traumatique pour les agressions sexuelles, c'est très très long. Première caractéristique, ce qu'on appelle les flashbacks. Ensuite, quasi systématiquement, AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour A Votre Santé. Bon matin à tous. Quand je dis bon matin, c'est que Karima Chadi, bah oui, t'es avec nous. Bon matin, Karima. Bon matin, Philippe. Bon matin à tout le monde. Bon matin. Bon matin, Christelle. Voilà, on ne l'a pas encore présenté, mais on sait qu'une fameuse Christelle est là. Je rappelle, Karima, que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial. Et que vous êtes très en vert aujourd'hui dans une très très jolie veurre. J'aimerais essayer de passer des couleurs à la radio ce matin pour que les gens voient à quel point vous êtes belle et colorée. Merci. Mais vous verrez la vidéo, vous allez voir. Oui, j'ai vu la vidéo, oui. Il y a eu du travail, tout est étudié, je vous rassure. Je l'ai déjà dit, nos auditeurs et auditrices le savent, j'aime l'harmonie. Donc du coup, l'harmonie dans tout, dans les relations et l'harmonie aussi dans mes vêtements. Voilà, alors avec un collier fait sur mesure. Oui, par Laurence. Par Laurence. Laurence, de la marque Kiki la Doucette. Voilà, Laurence, si tu nous écoutes. Kiki la Doucette. Kiki la Doucette, oui. Elle fait des... Donc c'est une créatrice de colliers, de bracelets. Et donc, voilà, parfois je lui ramène des pierres. Et là, c'est de la citrine. Et je lui dis, voilà, tu me fais un collier et un bracelet. Voilà, je la laisse. Et quelles sont les vertus de la citrine ? Alors la citrine, c'est une pierre, on l'appelle aussi la pierre du soleil. Et c'est une pierre qui nous aide en lithothérapie à réguler nos émotions. C'est la pierre du plexus solaire. Voilà. C'est le plexus solaire, le carrefour entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas. Voilà. Mais ne me branchez pas là-dessus. Non, non, mais c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la lithothérapie, qui veulent savoir à quoi correspondent les bijoux que vous portez régulièrement, Karima. Alors Christelle, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est Christelle Petit-Colin, qui nous avait promis de revenir quand elle est venue la première fois pour nous parler d'un livre qu'elle portait. Bonjour et bienvenue Christelle. Bonjour. Alors vous êtes écrivaine, conférencière, conseillère et formatrice en communication et développement personnel et super efficience. Vous êtes autrice d'un livre phénomène qui s'appelle Je pense trop. Oui. Plus de 400 000 ventes en France. Voilà, première édition, suivie par d'autres qui ont été eux aussi des best-sellers. Et vous nous aviez parlé il y a quelques années d'un livre que vous portiez depuis des années et dont l'écriture vous paralysait. Oui, j'ai été très intimidée par ce livre pendant plusieurs années. Et en même temps, c'était comme une évidence, il fallait que ce livre soit écrit, il fallait que l'information soit accessible. Donc j'ai un peu bataillé contre moi-même. Mais pourquoi ? Par peur d'illégitimité par rapport à la parole que vous alliez porter ? Parce que vous le dites, vous dites finalement que j'avais peur de ne pas être légitime. Alors, c'est le premier chapitre du livre, c'est ce que j'appelle les mécanismes de silenciation. Sur le sujet que j'ai abordé, il y a des mécanismes qui incitent tout le monde, lanceur d'alerte comme victime, comme thérapeute, etc. à ne pas oser prendre la parole. Et le fait de ne pas se sentir légitime n'est qu'un seul des mécanismes de silenciation. Mais qu'est-ce qui vous a libérée ? C'est triste, mais c'est le suicide d'une jeune fille qui venait d'être agressée sexuellement. Donc, on n'a pas dit encore que le livre parlait des agressions sexuelles. C'est un livre qui s'intitule « Agressions sexuelles, trousses, premiers secours ». Et donc, ce qui m'a incité à oser écrire ce livre, c'est le suicide d'une jeune fille qui avait subi un viol et qui n'a pas trouvé l'accompagnement thérapeutique qui lui aurait peut-être permis de survivre. Et donc là, je m'en suis même voulu de ne pas avoir eu le courage d'écrire plus tôt. Parce que je me suis dit, peut-être, si elle avait eu ce livre entre les mains, ça aurait pu l'aider à remonter la pente. Voilà, vous dites que ce livre vous a été inspiré par 30 ans de pratique. Oui. Les patientes et les patients que vous recevez au cabinet. Est-ce que ce livre est inspiré par une partie de votre histoire personnelle ? Alors, forcément. Forcément. Alors, quand vous dites forcément, ça pourrait ne pas être le cas. Alors, c'est forcément mon histoire personnelle, puisque ça fait 30 ans au moins que j'écoute des gens qui ont vécu ça. Alors, ce n'était pas la question que je voulais vous poser. Oui, je sais bien. Je sais bien. Et donc, c'est très compliqué, parce que la question que vous me posez, elle est piège. Si je vous dis, oui, oui, moi aussi, j'ai subi des agressions dans l'enfance. Je me suis posé la question. Karima, on en a parlé. Oui, je vais vous répondre. Justement, je suis en train de vous répondre. Si je vous réponds, oui, oui, j'ai subi des agressions sexuelles dans l'enfance, vous avez des gens qui vont dire, oui, c'est ça, elle parle de son cas personnel, elle règle ses comptes avec ses... etc. Si je dis, non, non, je ne l'ai pas vécu, on va dire, alors elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. C'est justement avec ce genre de questions qu'on enclenche les mécanismes de silenciation. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas répondre à cette question. J'ai 30 ans d'écoute des victimes, je pense que ça suffit à dire que je sais de quoi je parle quand je parle de ce livre-là. Moi, j'ai 30 ans d'interview, je peux vous assurer que je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors là, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais... Vous avez compris le principe, c'est-à-dire que ce genre de questions, elles sont pièges parce que les détracteurs utilisent immédiatement la parole dans un sens ou dans l'autre. Mais tout n'est pas piège. Il ne faut pas avoir des pièges partout. Ce mot que vous venez de prononcer, la silenciation, que vous aimez bien comme mot d'ailleurs... Oui, parce que je trouve qu'il exprime bien un processus actif. Ce n'est pas libérer la parole, c'est arrêter de faire taire les gens. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Du tout. La source n'est pas la même. L'intention n'est pas la même. Voilà. Et donc du coup, par rapport à toutes ces années... Et d'ailleurs, pour utiliser le livre, moi quand j'ai eu le livre de Christelle, Entre les mains, je suis en train en ce moment, on en a parlé au téléphone toutes les deux, je suis en train en ce moment de faire une formation avec des thérapeutes, de former des thérapeutes à des techniques de psychologie d'urgence, à des techniques avec des personnes qui ont subi des traumas, qui sont dans des traumatismes et qui, justement, l'écoute ne suffit plus. C'est-à-dire, comment on passe à l'acte ? Et comment, au lieu de sortir de cette victime, qui est une victime au niveau juridique, ça c'est clair, mais qu'au niveau, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais au niveau de la manière de le vivre, d'en sortir et d'être des survivants, moi quand Christelle écrit « Trousse, premier secours », c'est vraiment une trousse, premier secours. Voilà. Dans le sens où vous prenez le livre et vous y allez tout de suite, c'est-à-dire par rapport aux exercices, par rapport au questionnement, par rapport à la clarté, si on veut mettre de la clarté sur ce qui s'est passé, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir déconstruire, et pour sortir justement de ce processus de silenciase. Alors, je n'arrive pas à le dire. C'est nouveau comme concept, il faut dire, la silenciation. Alors, c'est un concept qui émerge suite au mouvement MeToo, Balance Tempor, etc., où on s'est rendu compte que le problème, ce n'était pas de libérer la parole, mais de déboucher les oreilles. Oui. J'adore. Oui, j'adore. Avec le verbe qui va, donc, c'est « silencer ». Silencer, voilà. Silencer les victimes. Et on parle même, par exemple, en justice, de procédure baillon. C'est-à-dire que dès qu'un agresseur est mis en cause, immédiatement, il enclenche une procédure baillon sur le thème de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation, etc. Le but étant, effectivement, de silencer la personne qui essaye de s'exprimer. Alors, vous parlez de votre expérience d'écoute. Les gens qui viennent vous voir au cabinet, a priori, en première intention, ne viennent pas vous voir parce qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles. Exactement. Au départ, moi, je faisais de la communication et du développement personnel. Simplement, avec les outils de la PNL, programmation neurolinguistique, on développe une qualité d'écoute hors norme. Et c'est là où les gens viennent pour autre chose. Et devant la qualité d'écoute qu'on peut leur offrir avec la PNL, le secret qui remonte aux lèvres sans même qu'ils s'en rendent compte. Et en général, des fois, en même pas un quart d'heure, les gens qui étaient venus pour autre chose me disent « Il faut que je vous dise, parce que dans mon enfance, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. » Et donc, c'est aussi une des choses que je voudrais aborder dans le livre. C'est que l'écoute psy ne suffit pas pour libérer la parole. Il faut vraiment une écoute très chaleureuse, très bienveillante, très accueillante, tout en étant très solide aussi. C'est-à-dire que pour que les gens parlent, il faut qu'ils sentent que l'interlocuteur en face va encaisser ce qu'ils ont à dire. Ce que vous vous appelez, et qu'on connaît bien, l'écoute active. Absolument. Contrairement à l'écoute des psys, qui est une écoute passive. Voir, alors que je dirais même quelquefois aversive, donc une écoute glaciale. Dans certains cas, on croit être neutre, mais en fait, on est glaciale. Quand la personne qui écoute n'a aucune réaction, c'est profondément déstabilisant. Et donc, moi, j'aimerais aussi qu'on remette en cause cette écoute psychanalytique, parce qu'elle est glaçante pour les gens qui ont besoin de parler. Donc, c'est au-delà de l'écoute psy ordinaire. Il faut vraiment être impliqué dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, j'avais à une époque écrit un livre sur l'écoute, déjà il y a quelques années. Non pas parce que j'avais l'écoute infuse, mais parce que les outils que j'avais découverts en développement personnel, justement pour améliorer son écoute, m'avaient fascinée. Savoir écouter, ça s'apprend, c'est le titre du livre, mais c'est une réalité. On peut apprendre à écouter, à ne plus faire de blocage d'écoute, et à atteindre ce niveau de qualité d'écoute que je propose en consultation. Parce qu'en tout cas, pour connaître un peu Christelle, dans le livre, et même dans, je pense trop, dans le livre aussi, on retrouve en fait, on n'écoute pas pour télécharger. Il y a un niveau d'écoute, le niveau 1 par exemple, c'est un téléchargement. C'est comme si on faisait un téléchargement. C'est-à-dire, je télécharge, la personne est en train de parler, et puis moi qui l'écoute, je suis en train de faire un téléchargement de tout ce qu'elle est en train de dire. Comme sur votre ordinateur, où le téléchargement est arrivé à la fin. Mais finalement, il n'y a pas d'interaction. Et surtout, quand les personnes, quand elles ont subi des traumatismes, subi des situations comme celles qui sont décrites dans le livre, il y a vraiment un besoin de trouver cet espace de non-jugement, d'accueil inconditionnel, même si ça peut paraître bateau ce qu'on est en train de dire là, et de dire, oh ben ça y est, l'accueil inconditionnel, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, mais est-ce que tout le monde le pratique ? Parce que, écoutez, on écoute avec nos oreilles, je veux bien, on écoute aussi avec nos yeux, et on écoute avec notre cœur. Et quand vous écoutez avec votre cœur, c'est ce qui est enseigné, avec votre cœur, vous faites la place à l'autre. Et l'autre, donc forcément, va pouvoir parler et dire tout ce qu'il a, tout ce qu'il n'a jamais osé dire, parce qu'il sait qu'il y a un espace de non-jugement et d'accueil inconditionnel. C'est ça, il faut mettre énormément de bienveillance dans son écoute, pour que la victime puisse parler, en sécurité. Oui, et en plus, avec ça, puisqu'il y a une espèce de bulle qui se crée, une espèce de connexion et d'interaction, où finalement, comme le disent les Canadiens, nous on dit une blague entre thérapeutes, les Canadiens c'est chez eux, Attention, humour de thérapeute. Oui, humour de thérapeute, ils disent, quand ils voient cette espèce de danse qu'il y a, cette interaction, et ils demandent, mais qui est le client, qui est le patient ? On n'arrive pas à déterminer qui est le patient. Quand on est en psychanalyse, on voit très bien celui qui est assis derrière, celui qui est allongé, on sait qui est le patient, on sait qui est le thérapeute. D'accord ? Il dit, c'est celui qui paye à la fin. Celui qui paye à la fin, c'est lui le patient. Ça c'est drôle. Oui, c'est drôle, vous voyez Philippe ? Vous ne connaissiez pas cette blague ? Mais nous on le dit, celui qui... Et donc, il y a une bulle qui est créée, il y a cette espèce d'échange, et l'écoute de ce qui se passe dans l'intangible aussi. Pourquoi est-ce que les personnes vont venir et se confier à Christelle alors qu'elle vient pour un coaching d'affirmation de soi, par exemple, de prise de parole en public ? Et puis du coup, paf, au bout d'un quart d'heure, allez, on bascule sur... Attendez, il faut que je vous raconte le drame de ma vie, quoi. Parce que justement, il y a cette écoute, ce qu'on appelle l'écoute des intangibles. Quand vous portez un secret depuis 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au bout de 15 minutes, vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un ? C'est les conditions d'accueil, tout simplement. La logique, elle est simple. Quand on les écoute vraiment, les gens parlent. Exactement. Et je vais co-construire avec toi, Christelle, c'est aussi la qualité de présence. On la voit, là, Christelle, vous la verrez sur la vidéo. Il y a... Je ne suis pas en train de te serrer les pompes, hein, Christelle. C'est gentil, c'est pas ça. Non, mais parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et honnêtement, hein, parce que les gens viennent des fois avec ton livre « Je pense trop » ou « Mon enfant pense trop ». Et on me le ramène, on me dit « Karim ». J'ai dit « D'accord, on va... » Mais pour passer de la théorie à la pratique aussi, il faut y aller, quoi. D'accord ? Et la qualité de présence... Moi, ça m'est arrivé mardi. Mardi dernier. Mardi dernier. Oui. Une de mes patientes qui vient, qui rame pour... Elle veut venir, elle ne veut pas venir, elle ne sait pas, on parle au téléphone, elle veut, elle ne veut pas venir... Je lui dis « Écoutez, quand vous serez prête ? » La dame est atteinte, on lui a déclaré un cancer du pancréas. Donc, entre les médecins qui lui disent « C'est foutu, vous allez mourir, il ne reste pas beaucoup » et ceux qui lui disent « Non, mais vous savez, ça se guérit ». 10 minutes de séance. 10 minutes de séance et donc, je lui dis, on décide de faire un peu d'hypnose pour la préparer à la prochaine séance de chimiothérapie. Et elle me dit « Mais avant qu'on commence la séance, Karima, il faut que je te dise. » Je lui dis « Oui ». Et là, elle me raconte, elle me dit ce qu'il se passe, c'est ce qu'elle a vécu. 10 minutes ! C'est ça, oui, 10 minutes, un quart d'heure en général. Dès qu'on les écoute vraiment, les gens parlent. De toute façon, ils en s'assurent le cœur depuis tellement d'années. C'est pour ça que je vous posais la question. Qu'est-ce qu'il fait que subitement, il décide de parler des agressions sexuelles ce matin avec mes invités, Karima Shadi Bahou et Karima. Nous avons sur ce plateau Christelle Petit-Colin, qui est avec nous et qui vient nous présenter, enfin, le livre qu'elle porte depuis des années. Oui. Voilà. Agression sexuelle. Trousse, premier secours que vous éditez. Alors, vous dites que c'est une trousse de premier secours, mais contrairement à vos autres livres, on peut le lire n'importe quel. Parce que d'habitude, il faut lire vos livres dans l'ordre. Oui, je suis un peu maniaque. Ne dites pas que vous êtes un peu maniaque, vous êtes maniaque un peu. Non, je ne suis pas maniaque, mais je conçois mes livres comme un cheminement thérapeutique. Qui fait que si on ne suit pas le fil que j'ai choisi, on ne bénéficie pas, justement, des insights, des clics que j'espère proposer au fur et à mesure de la lecture. Donc, effectivement, ça peut passer pour maniaque à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une logique au fait que je demande qu'on les lise dans l'ordre. Et ce livre-là, effectivement, comme c'est une trousse premier secours, le droit de picorer et d'attraper la compresse dont on a besoin, aussitôt qu'on en a besoin, en fait. Voilà, ce livre est le récit de votre longue expérience dans l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles. Et vous expliquez comment libérer les victimes de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc ça, c'est important. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la définition du DSM ? Qu'est-ce qui vous gêne dans la définition du DSM ? Alors, une toute petite chose me dérange dans la définition du DSM, c'est que la personne doit avoir été confrontée à un danger de mort. C'est écrit dès le départ, critère A. Et en fait, le problème, c'est que ça prétend, comment dire, définir de l'extérieur si la personne a eu le droit ou pas de se sentir en danger de mort. Et c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire que qui je suis, moi, pour savoir de l'extérieur, si elle, dans son corps, elle s'est sentie en danger de mort, même si pour moi, de l'extérieur, le danger de mort n'est pas apparent, il n'y a que ça qui me dérange. Parce qu'après, la définition, elle est assez juste. On retrouve bien tous les critères et tous les symptômes du stress post-traumatique. Mais c'est déjà dans l'intentionnalité de définir de l'extérieur. C'est un petit peu comme si je vous donnais un grand coup de pied dans le tibia, et c'est moi qui décide si vous avez mal ou pas, et jusqu'à quel point vous avez mal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet énoncé. Oui, juste pour co-construire, on ne considère pas, en fait, la nature de la personne aussi, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, de ce qu'elle est en train de vivre quand ça survient, quand il y a quelque chose qui arrive. Et on a chacun, et là-dessus, on n'est pas, quand je dis égo, ce n'est pas dans le sens, en fait, il n'y a pas une norme. Voilà. Il n'y a pas une norme. Même si dans le DSM, ils sont obligés de classifier les choses et de dire, tiens, ça, ça appartient plutôt à ce trouble-là ou à celui-là. Mais c'est vrai que quand on est confronté aux personnes et quand on voit, on se dit, ce qui peut ne pas être un traumatisme pour moi, ne peut ne pas l'être. Donc, c'est notre seuil de tolérance à chacun. Donc, une meilleure définition serait à partir du moment où le corps de la personne s'est senti en danger de mort. Le corps. Parce que là aussi, au niveau du stress post-traumatique, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est à partir du moment où mon corps se sent en danger de mort, alors je vais développer les symptômes de stress post-traumatique, quoi qu'en pense le DSM. Alors, ça se définit comment, le symptôme de stress post-traumatique ? Alors, les symptômes du stress post-traumatique, on commence à bien les connaître. Parce que vous les listez tous, ça. Oui, alors, pour les agressions sexuelles, c'est très très long, effectivement. C'est une grande liste. Pardon, je suis désolée. Non, non, je suis désolée, c'est moi qui fais un geste et qui vous déstabilise. Et moi qui me laisse déconcentrer. Mais non, mais je m'adresse à l'agent Fofo qui réalise l'émission. Donc, on connaît bien les items. Voilà, alors, le stress post-traumatique, première caractéristique, ce qu'on appelle les flashbacks, c'est-à-dire des images intrusives qui reviennent de l'événement. Alors, à préciser que quand la personne est en amnésie traumatique, elle ne sait pas d'où viennent ces images. Donc, elle peut avoir l'impression d'avoir des hallucinations et d'être complètement folle. D'où me viennent ces images ? En fait, c'est des flashbacks, c'est les images du traumatisme. Ensuite, quasi systématiquement, des troubles du sommeil et des cauchemars. Et ensuite, les troubles de la concentration, troubles de la mémorisation, sentiments d'irréalité du moment présent. Les gens sont complètement dissociés. Risques de conduite addictive ou d'autodestructive. La liste est assez longue, mais vraiment, ce qui est impressionnant, c'est qu'en séance, quand je lis la liste avec les personnes, si elles sont concernées par une agression sexuelle, qu'elles s'en rappellent ou non, c'est un menu inclusif. C'est pas où. Elles cochent toutes les cases. Voilà. Si on commence à cocher quelques cases, on les coche toutes. Et ce que je vois dans ma pratique, c'est un immense soulagement à ce que ce ne soit que des symptômes. Même s'ils sont graves, même s'ils sont nombreux, c'est la première chose que je vois, c'est un soulagement. Je ne suis pas folle, je ne suis pas agressive, je ne suis pas stupide. Ce ne sont que des symptômes. Oui. Ça permet vraiment, et d'ailleurs, on le voit quand tu parles d'un des outils pour aider la personne, justement, à la libérer, la double dissociation. Mon outil chouchou. Oui. Il paraît que ça se voit beaucoup que c'est mon outil chouchou dans le livre. Et donc, la double dissociation, c'est d'aider la personne, justement, à se dissocier de ce qui lui est arrivé. Parce que le problème, c'est qu'on s'identifie, que la personne s'identifie à ce qui lui est arrivé, s'identifie peut-être à son agresseur, s'identifie à tellement de choses. Il peut se passer tellement de choses que le fait de pouvoir, justement, dire que c'est des symptômes et que... Parce que le trauma... Alors, moi, j'ai une définition aussi que je rajoute. C'est une expérience de vie, alors quelle qu'elle soit, qui a eu une intensité émotionnelle forte et qui va, en fait, s'imprimer. Et donc, la personne ne sait pas où archiver, où classer cette expérience. Parce que, comme l'a dit Christelle, ce n'est pas de l'ordre du rationnel. C'est de l'ordre de l'émotionnel, voire de la réaction... De l'instinct de survie, tout simplement. C'est le cerveau reptilien qui gère la survie, qui est resté en état d'alerte en disant... Et lui, il est resté en danger de mort. Je voudrais juste rajouter, à propos de dissociation, parce que peut-être il y a des gens qui connaissent ça le mot... Non, non, mais il faut vraiment qu'on s'arrête sur la dissociation. Ça, c'est important. Voilà. En fait, c'est surtout prendre du recul sur le traumatisme, c'est-à-dire arriver à le regarder de l'extérieur. Tant qu'on est dedans, on est dans l'émotionnel et on est dans la souffrance. Dès qu'on se met en dehors de son traumatisme, on a déjà moins de souffrance. Et la double dissociation, c'est vraiment... Alors, on met le traumatisme sur un écran, première dissociation. On met une partie de soi en spectateur. Et ensuite, on se met en projectionniste du film, qui lui-même ne regarde que le spectateur qui regarde le film. Avec une telle prise de distance, on peut vraiment arriver à neutraliser l'impact émotionnel violent du traumatisme. Ça, c'est un des protocoles que vous proposez. Oui. Mais la dissociation, ça ne veut pas dire qu'on... Finalement, c'est une façon d'oublier ce qui nous arrive ? Non, c'est encore un processus purement physiologique, c'est-à-dire face à un danger, comme l'araignée, le cafard et la gazelle, j'ai trois possibilités, combattre, fuir ou faire le mort. Donc, si je ne peux pas combattre, si je ne peux pas fuir, il ne me reste plus que faire le mort. Et faire le mort, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le figement. Quelque chose qu'on pratique tous. Par exemple, je suis toute seule à la maison, il y a un bruit bizarre, je vais me figer, le temps de m'orienter et de comprendre. Donc, le figement, c'est la première étape. C'est les phares dans les yeux du lapin. Du lièvre, oui. Voilà, mais c'est aussi le moment... L'incidération. Voilà, l'incidération, qu'est-ce que je fais, comment je m'oriente ? Et si je n'ai pas d'échappatoire, alors dans ce cas-là, je me dis aussi. C'est-à-dire, je sors réellement de mon corps pour ne pas sentir la souffrance. C'est exactement le même processus pour une gazelle en train de se faire manger par un lion. Si elle n'a aucun échappatoire et qu'elle commence à la manger, elle va sortir de son corps. Elle est déjà pratiquement morte quand il la mange. Émotionnellement et au niveau de la douleur physique, elle n'est déjà plus là. Eh bien, c'est exactement ce que va faire une victime de viol aussi. Quand elle sent qu'elle ne peut plus y échapper, elle va se dissocier, sortir de son corps et s'absenter. Et ça complique aussi après, par exemple, pour la police, c'est qu'elle va en parler d'une manière complètement détachée parce qu'elle n'était plus là. Et donc, il trouve que quand même, pour raconter un tel récit sur un ton de salon, pratiquement, puisqu'elle en parle de manière très neutre, il y a quelque chose qui ne colle pas. Les symptômes dissociatifs, par la suite, desservent beaucoup la victime. Alors, vous parliez des outils tout à l'heure, mais il y a un outil que vous aimez beaucoup, c'est le procès virtuel. Ah oui, alors ça, c'est... Oui, c'est aussi... Parce que quand on parlait de la double dissociation, vous aimez bien, vous, ce procès virtuel. Alors, j'en raffole. J'en raffole. C'est-à-dire que dans plein de situations, parce que l'agresseur est décédé, parce qu'il n'y a aucune preuve et qu'il y aura un non-lieu, parce que, pour plein de raisons, la victime ne peut pas obtenir justice de la justice, quelque part, eh bien, j'organise en rêve éveillé ou en hypnose ericksonienne, comme on veut, un procès virtuel. Et le procès virtuel peut aller très loin. C'est-à-dire qu'on peut faire le procès de l'agresseur, mais ensuite, on peut aussi faire le procès de l'entourage qui n'a pas protégé, qui n'a pas vu, qui n'a pas écouté. Puis, le procès un peu plus éloigné des médecins, des enseignants qui auraient dû, qui auraient pu voir, etc. Et puis, on peut aller jusqu'au procès de la société, jusqu'au procès de l'humanité, qui laisse abîmer ses enfants. C'est monstrueux que l'humanité laisse à ce point abîmer ses enfants. En France, c'est 160 000 enfants par an qui sont abîmés par des agressions sexuelles. Donc, ce procès virtuel, oui, il est très réparateur pour la victime, puisqu'on considère que l'inconscient ne fait pas trop la différence entre le réel et l'irréel. Du moment que, quelque part, d'une manière virtuelle, le procès a été fait, c'est très apaisant pour la victime. Et moi, ça me défoule à chaque fois. Donc, ça me fait toujours très plaisir de faire le procès de l'humanité par rapport à cette ignominie qu'est l'agression sexuelle sur l'enfant. Mais en tout cas, la société est coupable. Oui. Pour moi, dès qu'il y a un enfant qui subit quelque chose, toute la société est coupable. la moindre gifle qu'on envoie à un enfant, on est complètement dégénéré, la race humaine. Ce n'est pas possible à quel point on maltraite nos petits, qui sont notre futur, en plus. On les déshumanise complètement, on les transforme en objets, on les traumatise, parce qu'après, ils vont se construire sur les traumatismes, ces pauvres gamins. Et donc, toute leur structure va être construite de travers sur un traumatisme de base. Donc, là aussi, j'aurais un cri à lancer, c'est que je pense que la société sous-estime énormément les dommages psychologiques que créent les agressions sexuelles. Comme les enfants sont dissociés, ils ne montrent pas qu'ils vont mal. Et donc, on dit, oh, il n'y pense déjà plus, il a déjà oublié, c'est rien du tout. Mais tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont dissociés, de toute façon, ils ont l'impression d'aller bien. C'est ce que vous expliquez. Voilà. C'est tant qu'on ne sait pas qu'on est dissocié, on se dit que ça va bien. Voilà. Sauf qu'on a des réactions qui nous dérangent et qui nous perturbent. C'est aussi pour ça... Qu'on n'explique pas. Voilà. On n'explique pas pourquoi on réagit avec tant d'agressivité, pourquoi brusquement on fend larmes, pourquoi... D'où viennent ces cauchemars ? Donc, on a l'impression d'aller bien, mais il y a quand même plein de signaux qui disent que non, non, ça ne va pas du tout. C'est juste qu'on essaie d'aménager, de survivre, justement, et de vivre avec un minimum de confort avec ce qui se passe. Mais que le corps, tu l'as dit, le corps va trahir parce qu'à un moment donné, il va falloir le régler. Ce n'est pas parce que je ne m'en souviens pas ou parce que c'est passé aux oubliettes que je ne porte pas encore sur mon corps les stigmates et la douleur, en fait. Et souvent, ça peut apparaître beaucoup plus tard qu'un autre événement ou un autre trauma qui vient s'ajouter à ce trauma. Et qui va peut-être aussi faire sortir d'amnésie. La plupart des sorties d'amnésie se font autour de la quarantaine pour les agressions dans l'enfance. En général, c'est vers la quarantaine qu'il y a une levée d'amnésie. Et souvent, cette levée d'amnésie se fait à cause d'un nouveau traumatisme ou d'un événement déclencheur qui va permettre à la personne de sortir de ce déni. Enfin, ce n'est même pas du déni, l'amnésie. C'est vraiment un mécanisme de protection. De protection et de survie, oui. Et que la personne, après, se retrouve à être kidnappée par l'émotion et se dire mais qu'est-ce qui m'arrive ? Nous parlons ce matin des agressions sexuelles la plupart subies dans l'enfance avec Karima Chadib ou Christelle Petit Colin qui est notre invitée ce matin à l'occasion de la publication de l'agression sexuelle Trousse, premier secours. C'est vous qui éditez ce livre. Et vous dites que dans le cas des agressions sexuelles, l'interdit de dire remplace l'interdit de faire. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la victime est baillonnée d'entrée. On revient au mécanisme de silenciation dont j'ai déjà parlé. Le crime n'est plus de s'être livré à ces agressions mais de les dénoncer. Et pourtant, les victimes, dites-vous, dans un premier temps, ont parlé. Alors, elles ont essayé. Elles ont essayé. En tout cas, c'est pas qu'elles n'ont pas dit. Elles ont parlé à la maîtresse, aux parents, aux adultes en tout cas. Alors, la plupart d'entre elles ont essayé de parler mais il y a quand même des agresseurs qui sont très directs. Si tu parles, je tue ta mère. Là, l'enfant, c'est sûr, il se taira. Ou tu vas la rendre malade, elle va en mourir. Enfin, il y a des fois des menaces très directes. Et il y a des fois, la menace est plus implicite. Et dans ce cas-là, l'enfant va essayer de parler. Donc déjà, il y a tout son corps qui parle. C'est un enfant qui allait bien, qui brusquement devient pleurnichard, ne veut plus aller chez grand-père ou ne veut plus aller à l'école ou ne veut plus... Enfin, il y a des warnings qui s'allument et il essaye de dire. Mais il le dit avec des mots d'enfant et donc c'est là où les adultes souvent vont contrer... On ne sait déjà pas écouter les enfants. Par exemple, un enfant qui dit « Maman, je n'aime pas la soupe. » On lui répond « Mais si elle est bonne, mange. » On ne lui dit pas « Bon, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette soupe ? » Donc quand il dit « Maman, je ne veux plus aller chez grand-père », on lui dit « Ben si, il faut y aller, c'est le mercredi, personne ne peut te garder. » Donc au lieu d'écouter les enfants, on contre ce qu'ils disent. Et de toute façon, il y a beaucoup de cas où on dit « Oui, mais ne fais pas de vagues si papa va en prison, après nous, on n'aura plus de sous pour manger. » Enfin, l'entourage peut également être co-responsable de la situation et demander à l'enfant de se taire pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire de scandales dans la famille ou dans la communauté. Dès que l'agresseur est un notable, effectivement, là, on a encore plus peur du scandale et de son pouvoir de rétorsion aussi. La vague MeToo n'a pas changé des choses ? Alors ? Dans la libération, en tout cas, de la parole, parce que pour le coup, ça touche tous les milieux, on en parle, on en parle même beaucoup. On en parle, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est pour ça, c'est pour savoir est-ce que ça change des choses ? Alors, c'est la grosse question que je me pose, c'est-à-dire que, voilà, on en parle. Moi, je trouve en plus ce qui me rend assez optimiste, c'est que ce sont surtout les jeunes qui parlent. Donc, je suis très fière de nos jeunes générations qui osent maintenant mettre les pieds dans le plat, dénoncer, etc. Donc, jeunes gens, jeunes filles, continuez, je suis fière de vous, bravo pour votre courage. Mais, et c'est vrai qu'il y a quelques-uns de nos prédateurs qui ont un certain nombre de plaintes aux fesses, entre 30 et 70 plaintes, donc là, ça commence, ça commence à être chaud pour eux, donc là, ça bouge dans le bon sens. Mais par exemple, quand il y a eu quand même 310 000 victimes de l'Église catholique, on a présenté des excuses, on a proposé un dédommagement, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de prise, de mise en place de protocoles pour éviter que ça recommence. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait pour que plus jamais ça arrive. Alors, c'est un petit peu vrai dans le cinéma, là par exemple, pour le cinéma des mineurs, on est en train de mettre en place des protocoles pour protéger les mineurs, mais c'est encore... Sur les tournages, oui. Voilà. C'est encore balbutiant, c'est encore balbutiant. Il faudrait vraiment qu'à chaque fois quelque chose est dénoncé, on en profite pour dire mettre en place comme garde-fou pour être sûr que ça ne pourra plus se produire. Par exemple, dans l'enseignement, il y a plein de domaines dans les familles, comment on peut faire pour que ça n'arrive plus ? Et c'est peut-être ça qui manque comme enclenchement au mouvement MeToo. La majorité des agressions sexuelles de l'enfance se passent dans le cadre des familles. Oui, 80%. Donc, c'est comment... Il faut quand même le dire. Il ne faut pas aller chercher très loin. C'est pour ça que d'ailleurs, dire qu'il ne faut pas accepter les bonbons d'un monsieur inconnu, etc. C'est presque... Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Les agresseurs, ce n'est pas la famille. Voilà. Donc oui, il y aurait encore beaucoup à faire. Il y a les préconisations de la civile qu'il faudrait maintenant peut-être mettre en œuvre pour que ça puisse changer. On a un énorme chantier devant nous. Énorme chantier. Ça me fait penser, là, je reste silencieuse parce que je pense à toutes les victimes en fait que j'ai accompagnées et que je continue à accompagner. Et ma remarque, c'est qu'on arrive souvent trop tard en fait. C'est-à-dire qu'on a un plan de sauvetage, oui, parce que les personnes sont dans ce qu'elles vivent, certains enfants, mais en fait, la prévention, on ne la fait pas. Et ça, j'ai remarqué, c'est peut-être franco-français, je ne le sais pas, ayant travaillé dans le milieu scolaire, par exemple, par rapport au sujet du harcèlement. On met des procédures, des processus en place, mais on ne va pas en fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que soit on va être dans la répression et on va attraper celui qui a violé je ne sais pas combien de gamins, que ce soit au cinéma, que ce soit... Et on ne va pas, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'éducation en fait. L'éducation, l'éducation à l'affectivité, l'éducation... Et je donne cet exemple... On ne sait pas faire la prévention sur le sujet, on ne sait pas faire. On n'a pas encore trouvé... Mais dans beaucoup de sujets, je trouve, personnellement, je trouve dans beaucoup de sujets, on n'y arrive pas... Je ne sais pas ce qui se passe dans notre esprit, mais on arrive toujours quand c'est... On a un temps de retard et quand c'est déjà tellement énorme que tu te dis mais par où je vais prendre le truc ? Quand il y a eu passage à l'acte. Quand il y a eu passage à l'acte. Alors qu'il y a... Bon, il y a des petites... Il y a des initiatives. Moi, quand il y a une personne que je suis d'ailleurs, une dame qui s'occupe de ça et qui fait... qui propose des formations, qui... Elle est dans le courant des violences... contre les violences éducatives ordinaires et qui parle justement des abus sexuels des enfants et tout ça. Et il y a... Mais souvent, elle a beaucoup de détracteurs parce que c'est vraiment un des changements de mentalité qu'il faut faire. Vraiment. Là, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit être. Mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir vraiment faire une vraie prévention et pouvoir lever tous les tabous ? Voilà. Je pose la question là. Déjà, notre système législatif ne peut pas mettre quelqu'un en prison de manière préventive. Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a encore rien fait. Et je pense que c'est parce qu'on reste sur cette logique-là et que surtout, on n'a pas pris la mesure des dégâts pour la société de ce que représente le nombre de victimes. C'est un coût caché énorme en termes de santé publique, les agressions sexuelles. Et on n'a pas encore pris la mesure de tout ce qu'il faudrait effectivement repérer. Par exemple, si on revient juste au harcèlement scolaire, on reste encore sur l'idée que c'est l'enfant harcelé qui a un problème puisqu'il ne sait pas s'intégrer. On ne dit jamais l'enfant harceleur a un problème. Or, un enfant harceleur, il commence juste sa carrière. C'est à ce moment-là qu'on pourrait s'intéresser à lui, peut-être lui donner des cours d'empathie, lui apprendre à gérer ses émotions, voir quel traumatisme l'a amené à être un harceleur et au lieu d'être toujours centré sur les victimes, d'être un petit peu centré sur les agresseurs. C'est vrai que là, on parle de féminisme. Jusqu'à peu de temps, c'était politiquement correct de le dire. Ça commence à venir, mais c'était politiquement correct de dire oui, mais bon, il faudrait s'intéresser au harceleur. Et oui. Qu'est-ce qui l'a amené justement à être un harceleur ? Mais c'est dans tout, Philippe. Quand on travaille, par exemple, quand on travaille sur une situation, un cas, et qu'on voit la personne là où elle est, comment est arrivée la psychogénèse, comment s'est arrivé tout ça, c'est quoi le contexte et l'environnement dans lequel a grandi cet enfant pour qu'il en arrive à harceler un autre enfant. Il ne s'est pas réveillé un matin, il est devenu harceleur, à moins qu'il ait bien sûr une psychopathologie et ça c'est autre chose, un sociopathe, mais même le sociopathe, il y a un environnement dans lequel il baigne et dans lequel il va reproduire des choses ou faire des choses. Donc cette question-là, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à la poser et à y répondre. Est-ce que ça veut dire que la société protège les harceleurs et les... Ah oui, moi je vous dis oui, aussi. On est d'accord. Oui, la société est taillée sur mesure pour les harceleurs, la présomption d'innocence c'est pour eux, le discours ambiant sur les agressions sexuelles c'est le leur, elle s'est habillée trop court, elle avait bu, elle l'a bien cherchée, c'est une allumeuse. Le discours ambiant et les clichés sur les agressions sexuelles, on dirait qu'ils sortent tout droit de la bouche des agresseurs. Elle ne porte plainte que pour lui faire du tort, c'est un complot et elle est complètement folle. Enfin, le discours, il est rodé et on l'entend dans la bouche de toute la société. Donc effectivement, il faudrait déjà sortir de ce discours dicté par les agresseurs. Ça me fait penser à une situation que j'accompagne en ce moment d'inceste, et c'est une dame d'un certain âge maintenant et qui a osé maintenant, donc avec le travail qu'on fait, de dire, bon, son père est décédé et elle a, donc elle a converti tous ses symptômes en troubles du comportement alimentaire avec une anorexie et ça a été, mais encore aujourd'hui, sa mère ne la croit pas. C'est plus confortable. C'est plus confortable et elle lui dit, elle lui dit, mais maintenant je n'attends plus que tu me crois ou que tu ne me crois pas, ça y est, je me suis libérée de ça. C'est le plus violent pour les victimes, c'est le fait qu'on ne les croit pas. C'est leur crainte principale. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle parle si bien à quelqu'un qui les écoute. C'est le deuxième viol. Oui. Ah oui ? Oui, complètement. C'est très bien, dit Philippe, comme ça. Effectivement, c'est un deuxième viol. Le fait qu'on ne les croit pas et tout le côté suspicieux, mais t'es sûre. Mais qu'est-ce que t'as fait pour... T'étais... C'est terrible. Oui, oui. Oui, mais c'est vrai que t'es un peu séductrice et puis ton papa avait bu un peu et donc du coup, un geste... Mais des trucs improbables, on m'entend. Oui, oui. Improbables. Mais c'est le discours du pervers. Le pervers, il retombe toujours sur ses pieds et quoi qu'il se passe, il est victime. Oui. Comment est-ce que vous aidez et vous accompagnez les victimes à se réapproprier leur histoire et qu'elles, justement, mettent le mot viol sur ce qui leur est arrivé ? Alors, effectivement, ça fait partie du travail thérapeutique. Beaucoup de victimes, bien qu'elles parlent, minimisent encore ce qu'elles racontent. Et donc, la première chose qu'on doit faire juste après cette écoute de qualité dont on a déjà parlé, c'est de qualifier les faits tels qu'ils sont. Donc, vraiment utiliser les vrais mots. Voilà. Et vraiment, les qualifications pénales aussi. C'est donc, non, ton tonton n'avait pas les mains baladeuses, il se livrait à des attouchements. C'est plus du tout la même chose. Non, non, ça, c'est pas juste si t'as pas tripoté. À partir du moment où il y a pénétration, c'est un viol. Que ce soit par un doigt ou par autre chose, à partir du moment où il y a pénétration, on n'est plus dans les attouchements ou l'agression, on est dans le viol. Donc, bien requalifier les faits et leur qualification aussi, ce que l'agresseur encourt. Si la loi était bien faite, s'il y avait les preuves, etc., tel type d'agression devrait donner lieu à telle sanction. Ça fait partie des choses importantes que la personne arrête elle-même de minimiser qu'elle se réapproprie son statut de victime. Et justement, une fois qu'elle s'est réappropriée son statut de victime, qu'est-ce que ça change pour elle ? Alors déjà, ça va la libérer de la honte et de la culpabilité. Toutes les victimes ont honte et sentent coupables. Le fait de se réapproprier son statut de victime, non, je n'ai rien fait pour mériter ça. Même si j'avais bu, même si j'avais une jupe courte, même si, même si, non, je n'avais rien fait pour mériter ça. C'est la première chose. Ça leur permet de se libérer de tout ça. Mais là encore, la société attend les victimes au tournant. Dans notre société, on n'aime pas les victimes. Donc, une victime est forcément coupable. Donc, c'est là où elle va avoir toutes les suspicions. Mais tu es sûre que tu ne l'as pas un peu cherché. Je voudrais juste qu'on termine sur une question rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de la confrontation entre la victime et son agresseur ? Alors, dans 80... J'ai l'impression que vous prenez de la distance par rapport à cette... Oui, parce que d'abord, il faut que la victime soit bien réparée avant d'oser se confronter à son agresseur. Ensuite, il faut savoir que dans 80% des cas, les agresseurs nient leurs actes. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. si ce n'est à lui remettre une couche de toute façon de croire à pas. Et dans de beaucoup de cas, l'agresseur en profite pour renvoyer un scud et finir d'anéantir sa victime. C'est Sophie Chauveau qu'il raconte dans son livre Le Sien, je ne sais plus lequel c'est. C'est La Fabrique du Pervers. Elle dit qu'un pédocriminel confronté à sa victime lui a dit « De toute façon, tu aimais ça. » Et donc, la pauvre femme qui se confrontait à lui se reprend un scud en dernière minute. C'est pour ça que quand on fait la confrontation, il faut vraiment que ça ait un sens de dépasser ses peurs ou quelque chose. Mais c'est dangereux. Et pas faire perdre le pouvoir à la personne parce qu'elle reprend du pouvoir en se réparant, son pouvoir personnel. Et en faisant ça, elle le repère. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord aussi. Je suis d'accord avec toi. La suite de la discussion est dans votre livre, Christelle Petit-Colin. Voilà, « Agression sexuelle, trousse, premier secours », un livre que vous éditez. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Christelle. Merci de m'avoir reçue. Avec beaucoup de plaisir. Karima, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. La semaine prochaine, par exemple. Tu sais, le gars qui dit avec plaisir, non, la semaine prochaine, vous revenez. Et passez une très belle journée. Santé, sur BeurFM.